Et on est live, salut tout le monde, on est merc... on est jeudi pardon, déjà jeudi, j'espère que vous allez bien, c'est Psycho's Catch avec Desclan, excuse-moi Desclan tu disais ? Vas-y on est pas mercredi non ? Oui non cette semaine je sais pas pourquoi je suis complètement décalé, je suis complètement décalé genre pour moi on est encore mardi tu vois donc je dis mercredi on est mercredi, enfin bref... Non la semaine est passée relativement vite je trouve oui 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 j'avoue, c'est une semaine que je vois pas passer personnellement, comment ça va ? C'est le demi-heure de la semaine quasiment donc c'est passée relativement vite du coup Effectivement ça aide, donc tu n'es pas au courant pour le titre de Champion du Monde de Hulk Hogan ? Comment ça le titre de Champion du Monde de Hulk Hogan ? Bah vu que tu t'en remets t'as pas vu qu'il a gagné le titre face à Roman Reigns ? Ah ouais non j'ai pas vu C'est ça ouais ouais et Kevin Nash, Kevin Nash et... Et dans la match c'est deux monster trucs Exactement, exactement T'imagines le type il s'endort il se réveille dans les années 95 ? T'imagines le cauchemar niveau catch ? La WCW après MWO c'est l'enfer Ah ouais ouais c'est pas la première fois qu'on en rentre pas 94-95 mais même WWE c'était l'enfer quoi Ah ouais non bah c'était pas la meilleure c'était pas la meilleure période C'est pas la meilleure période Mais tu sais quoi on est pas en 95 on est en 2023 et ça tombe bien parce qu'on a plusieurs news Remarquez cette superbe transition digne des... Franchement il y a du taf, là c'est travail et tout c'est pas du tout improvisé on le sent et tout franchement Digne des pires émissions françaises des années 90 elle aussi Ah ouais ouais là il y a du level, là c'est level Mike Adamley là, vraiment c'est... Ah merci, merci, merci C'est très très fort là Ah non plus sérieusement je crois qu'on a quand même quelques petits news sympas et la suite de notre feuilleton incroyable Il y a beaucoup d'infos notamment sur les futurs bookings de pay-per-view, les futurs plans Quelques infos également sur les futurs de certaines superstars WWE Quelques infos du côté de AEW avec l'annonce du jeu, des signatures etc... Collision, CM Punk Et 2-3 petites infos blessures, NJPW qui vont intéresser pas mal de monde puisque ça concerne aussi un petit peu AEW et des talents quand même très connus Donc voilà, on terminera là-dessus Le feuilleton CM Punk sérieux ça devient un gag récurrent Tous les jours il y a des infos qui se contredisent différentes, c'est vraiment... Bientôt on pourrait écrire un livre, au moins un bon chapitre entier d'un livre Ouah on va attendre un an ou deux puis il y aura Dark Side of the Ring qui fera un épisode là-dessus En vrai, techniquement je suis sûr il y aurait moyen de faire un truc de ouf là-dessus parce que vraiment l'histoire est... Enfin bref on y reviendra, on y repart, on en parlera mais... Tout à fait Puis une autre chaîne décide d'acheter Raw et dit bah nous on veut pas diffuser le lundi, on veut le diffuser le mardi En vrai, il a dit qu'il serait ouvert à l'idée de déplacer les programmes parce qu'en gros ils t'ont dit bon bah... S'ils peuvent prendre le billet, celui-là ils vont le prendre donc en fait le jour est pas fixe quoi Mais après je comprends, je comprends leur point de vue parce que bon soit on est habitué que ce soit le lundi mais bon ça changerait pas grand-chose si c'était un autre jour quoi Bah c'est marrant parce que autant SmackDown que ça change de jour je crois que c'est déjà arrivé dans les années précédentes il me semble... Ça a eu été le mardi, ça a eu été le jeudi, ça a eu été le vendredi... Mais pour Raw ça me ferait très bizarre, ça me ferait méga bizarre pour Raw Il y avait eu un SmackDown un lundi une fois exceptuellement parce qu'il y avait eu... Un Monday Night SmackDown je crois parce qu'il y avait eu... C'était pas au moment où il y avait eu un problème de voyage des stars de Raw un truc comme ça Il me semble qu'ils avaient fait un truc comme ça une fois Un SmackDown avec les stars de SmackDown quoi enfin... C'est là comme ça, ça me dit rien mais... C'est fou à quel point on est habitué bah c'est Monday Night Raw en fait... C'est... Autant Friday Night SmackDown ça y change ça me choquerait pas autant Raw ça me choquerait... Concrètement ça changerait rien mais moi perso ça me... C'est un peu bizarre au début mais deux semaines après tu t'y habitues quoi enfin... Bah c'est pas la fin du monde quoi... Bah après disons que le truc c'est que du coup ça pourrait potentiellement les mettre en concurrence avec euh... Avec l'AEW quoi... En fait euh... Comme WWE a plus ou moins quand même euh... Plus ou moins numéro 1... L'AEW je pense pas qu'ils changeraient leur jour de diffusion... Mais Impact Wrestling par exemple s'ils se retrouvaient avec SmackDown en face... Je pense qu'ils changeraient leur date... Parce qu'ils l'ont graffé en vrai... Ah ouais bah ils s'étaient fait ridiculiser quand ils avaient euh... Quand ils avaient annoncé je crois deux semaines d'écart première nouvelle... Ouais grande nouvelle maintenant on va être le... Bah du coup c'était le vendredi soir je crois... Impact Wrestling aussi à un moment c'était diffusé le mardi... C'était en face d'NXT du coup ils avaient changé... Justement pour pas être en face d'NXT voilà... Donc euh... Par exemple Impact Wrestling je pense que si jamais euh... Les shows de WWE venaient à bouger... Impact Wrestling bougerait aussi parce que... Bah ils suivraient si jamais il y avait un show qui se retrouvait le jeudi... Parce qu'ils veulent pas être en face quoi... Bah dans le trio de tête entre guillemets... WWE... Impact... Euh... C'est quasiment ceux qui ont le plus à perdre en fait hein... Ouais... Enfin qui risquent le plus de perdre pardon... Bougerait... Je pense pas... Je pense pas qu'AEW bougerait en vrai... Je pense qu'ils resteraient avec leur truc... Ça dépend si les audiences s'écroulaient... Mais comme ils font genre euh... C'est quoi... Un million... Un million deux je crois... Trump sat Dynamite et ils doivent faire genre 700 000 avec Rampage... Je suis pas sûr que ça s'écroulerait vraiment... Même s'ils se retrouvaient avec Ro en face et... Ou Smackdown en face en vrai... Donc euh... A voir... Après c'est tellement aléatoire aussi les... Les... Les audiences quand tu regardes... Ouais... Ouais mais après si tu fais une moyenne ça à peu près ça quoi... Donc euh... Donc voilà... Mais euh... C'est une possibilité en vrai que ça pourrait bouger... Vraiment il a dit c'est pas figé dans le marbre... Il a dit on aimerait bien en gros que ça reste comme ça... Mais bon après si les négociations de contrat amènent qu'il faut bouger les dates... Mais après bon... Franchement on s'y crée quoi... Je veux dire... C'est pas la fin du monde hein... Hum... Ah non bah comme dit... Une négociation... Euh... Autre négociation... Il y a la vidéo qui négocie à Dubaï pour organiser 2 PLE par an pendant 3 ans là-bas... Euh... Dubaï... Pognon 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 pognon... De gros billets puisque le contrat vaudrait entre 150 à 200 millions de dollars par show... Pfff... Ça fait beaucoup et on peut comprendre qu'ils... Qu'ils se disent bon... Punaise... 200... 200 à 250 c'est ça ? 150 à 200 millions... Punaise... Vous imaginez la thune qui est en... La thune qui est en jeu pour des trucs comme ça quand même ? Je pense que tu refuses pas à n'importe qui... Enfin je veux dire euh... À la limite il faudrait être un peu con pour refuser quoi presque... Bah ça dépend de quel aspect tu regardes... Si tu regardes l'aspect pognon ouest... Si tu regardes les autres aspects ça peut être un peu chaud quand même quoi... Bah après qu'ils fassent... Enfin j'ai envie de te dire qu'ils fassent le show à Dubaï ou qu'ils le fassent à New York au final euh... Ils peuvent proposer le même contenu s'ils veulent hein... Donc euh... Bah... Oui oui non ! Dubaï impose des trucs euh... Comme l'Arabie Saoudite ils imposent quelques... Enfin ils imposent... Ils essayent de négocier quelques bookings et tout peut-être je pense... Ils sont forcément un peu embusqués parce qu'il y a toujours des légendes à chaque fois dans les shows d'Arabie Saoudite... Donc je pense qu'ils... Ils essayent toujours de faire venir des noms ou des trucs comme ça mais euh... Moi ça me choque pas en vrai parce que je veux dire que tu fasses le show à Dubaï ou que tu fasses à New York ça change pas grand chose quoi... Bah après c'est devenu un peu plus courant qu'il y a quelques années en arrière quoi... C'est moins impressionnant comme nouvelle que... Ouais... Les PLU en dehors des Etats-Unis honnêtement ça sort de plus en plus hein... Ils sont en train de négocier pour faire un PLU en Australie euh... Je t'aurais pas étonné que t'en aies en Angleterre encore l'année prochaine euh... Peut-être en Allemagne très prochainement pourquoi pas... Peut-être en France aussi dans un futur... Ouais voilà c'est ce que j'allais dire tôt ou tard on en aura sûrement en France donc euh... Donc euh... C'est possible hein... Franchement c'est possible hein... Mais tout le monde hein... Même l'EW qui commence tout doucement bah avec euh... Euh... À la haute maintenant... All-in... C'est... Voilà... De toute façon c'est pas compliqué au bout... C'est internationaliste de plus en plus donc euh... Exactement oui... On sait déjà d'oublier à faire des shows en Inde... Il y a eu des shows au Japon euh... Enfin... Je t'aurais pas étonné qu'il y en ait qui finissent par en faire un en Chine d'ici quelques temps... Même si la Chine et les Etats-Unis c'est quand même tendu... Ça m'étonnerait qu'à moitié qu'il y ait un show en Chine d'ici quelques temps... Donc euh... Voilà enfin je veux dire euh... De toute façon quand on voit le euh... Il y a quelques années je t'aurais dit en Russie mais bon là... Maintenant euh... C'est peut-être plus compliqué mais euh... Oui... Ouais effectivement ouais... Non mais de toute façon dès que t'as de la thune comme ça c'est euh... Il y a quelques années je t'aurais dit un show en Russie ça m'aurait pas étonné quoi... Hum... Non mais de toute façon quand t'as de la thune qui est en jeu enfin... Des sommes aussi grandes virtuellement tout est possible hein... Hum... Mais qu'ils finissent par faire un show genre à Cuba ou au Brésil ou euh... Même au Mexique euh... Ça m'étonnerait qu'à moitié quoi... Bah déjà Porto Rico c'était bien quoi... Ouais... Mais qu'ils aillent à Cuba ça m'étonnerait qu'à moitié aussi hein... Hum... Au Canada ils y vont assez régulièrement mais je veux dire mais le Mexique euh... Ils y vont de temps en temps mais c'est plus pour des live events... Mais qu'ils n'aillent pas faire un peu de preview euh... Euh... À Tijuana ou euh... Ou à l'arène à Metrico ça m'étonnerait qu'à moitié ouais... Ouais bah de toute manière comme dit maintenant les... Disons qu'il y a plus vraiment de règles établies sur le fait qu'un PLO doit se passer aux Etats-Unis quoi... C'était pas le cas à l'époque ça l'était redevenu pendant quelques temps mais maintenant tout est... Tout est niveau open... Ils vont partir euh... très prochainement je pense un format euh... Un PLO aux Etats-Unis et un PLO à l'étranger... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je les vois bien partir sur un truc un peu comme ça d'ici quelques temps je pense... Le temps que ça se mette un peu en place... Mais là on sent qu'ils sont en train de négocier sur euh... Sur pas mal de PLO à l'étranger donc euh... C'est bien pour les fans en fait euh... Bah des autres pays quoi... Ils ont pas besoin d'aller aux Etats-Unis pour aller voir des shows... Donc éventuellement euh... Je peux le dire des fans français par exemple s'ils font des shows en Allemagne ou en Angleterre c'est quand même plus facile d'aller voyager en Allemagne ou en Angleterre qu'aux Etats-Unis quoi... Ouais bah oui ouais... Alors quoique après avec le Brexit c'est encore autre chose mais effectivement euh... Mais bah ça reste quand même plus facile d'aller voir en Angleterre qu'aux Etats-Unis je pense hein... Ouais je sais pas... Je sais qu'à l'époque il y avait quelqu'un qui s'amusait à faire la... Bah pas forcément justement euh... T'es pas obligé de prendre l'hôtel pour une semaine quoi... Ah oui 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 mais c'est vrai qu'après il y a d'autres euh... Oui il y a d'autres euh... D'autres choses qui rentrent en compte... Ouais effectivement ouais... Tu prends l'avion, tu vas à Londres, tu restes deux jours et tu rentres quoi... Tiens... Hum... Dans les Etats-Unis euh... Si tu vas pour deux jours ça sert à rien quoi... T'as resté une semaine au moins quoi... Ouais... Après virtuellement encore une fois tout est possible hein... Si on a leur kiff c'est juste d'y aller pour un show et de revenir après... Bah c'est pas pour rien que généralement quoi... Donc par exemple quand t'as le Mania Weekend, t'as une quinzaine de shows euh... Ouais les mecs qui ont une semaine généralement parce que... Ouais... Pourquoi pas ? Tout est possible ! Ouais... Bon niveau show encore WWE qui veut produire a priori plus de shows... Euh... Ils ont du pognon à dépenser visiblement euh... Euh... Nick Khan encore en interview qui a déclaré que WWE aimerait produire au moins un show par jour... Euh... Ouais c'était... C'était en rumeur en vrai depuis plusieurs temps déjà qu'ils avaient dit que... Triple H en avait parlé quand ils avaient voulu extendre NXT à l'international... Qu'il avait dit que euh... Tous les gens étaient pas obligés de tout regarder tous les produits... Qu'il allait y avoir peut-être des produits plus locaux NXT et compagnie... Il avait dit genre NXT en Inde, NXT Japon, NXT machin, NXT au Mexique, NXT euh... Et là en fait... NXT à la plage... On parle d'un show de Luce Libre qui serait produit par WWE qui travaillera en co-production avec AAA... Co-production... Je pense que c'est WWE qui produirait une très bonne partie et surtout il y aurait des talents de AAA qui seraient plus ou moins longs prêts avec WWE... Euh... Et on parle notamment possiblement du coup d'un WWE NXT Mexico dans un avenir plus ou moins proche... Bon ça en rumeur quand même depuis pas mal de temps le fait qu'il y ait des NXT un peu internationales qui se mettent un petit peu partout... De toute façon concrètement quand tu... C'est une expansion internationale quoi de toute manière donc euh... De toute façon concrètement quand tu regardes ils ont un show le lundi... Euh... Ils ont un show le mardi... Y'a que le mercredi... Euh... Mercredi y'a pas de show... Ensuite le jeudi non plus... Sinon le jeudi y'a peut-être level up si j'ai pas de bêtises... Ou c'est le... Ou c'est le samedi... Jeudi après Smackdown... D'accord ouais... Euh... Main event je crois le jeudi qui sort sur Ulu je crois... Voilà ouais enfin du coup y'a pas grand chose de plus à faire quoi... Hum hum... Bah... Techniquement je pense que NXT Europe si ça finit par ressortir ils vont le remettre... Ils vont le laisser le jeudi je pense... Le créneau était très bien donc je pense qu'ils vont laisser cette date là... Et euh... Bah l'outil est livré un mercredi ou un samedi matin... Enfin samedi fin de matinée tu vois ça collerait très bien quoi... Ou samedi début de soirée ou... Après de toute façon concrètement avec le roster qu'ils ont euh... C'est comme l'AEW en fait ils ont un roster qui est énorme... Euh... Possiblement plus grand qu'il a jamais été donc ouais pourquoi pas en vrai... Ouais puis qui travaille en collaboration avec AAA qui du coup a des louchadors... Qui pourraient encadrer un peu le truc en plus mais ça m'étonnerait pas en fait que... Ça colle dans le truc d'expansion internationale de toute façon donc euh... J'imagines l'AEW qui va faire un show de... Bientôt peut-être un show pour Iriso et qui va... Qui va challenger NJPW sur ses terres ? Bah après dans l'absolu j'ai envie de dire par rapport à... Bah oui bah effectivement ça serait un scène assez huge mais euh... Pour ce qui est du contenu j'ai envie de dire ça risque de finir enfin comme Marvel en fait... Au final t'es pas obligé de tout suivre même si c'est plus compliqué avec Marvel vu que sinon tu... Si t'as pas vu tous les films et séries tu peux avoir du mal à comprendre... Mais euh... dans la comparaison par rapport au nombre de contenus produits c'est similaire quoi... TripVetch en a parlé depuis très longtemps euh... Enfin au moment où il avait évoqué la... Enfin... Les internalisations de NXT il l'avait dit euh... Enfin... On aura tellement en fait il dit à terme on aura tellement de contenu que euh... Personne ne regardera tout en fait... Ah bah oui oui... T'imagines ça va te faire encore du contenu rattrapé ? Les mecs pour qui c'est leur métier de faire les review de show et compagnie peut-être tu vois... Mais sinon euh... Personne ne regardera tout en fait... Ah oui bah de toute manière c'est pas... Déjà avec un class c'est compliqué à mon avis si tu regardes le nombre de personnes qui regardent... Admettons et Main Event ou à la rigueur Main Event et NXT Level Up... Qui regardent je pense... Bah ouais comme NXT Level Up pareil donc euh... Ouais NXT Level Up moi j'aime bien enfin j'aime bien les... J'ai toujours bien aimé avoir les talents un peu en développement et tout... C'est vrai que Main Event c'est pas mal parce que euh... C'est un peu le show test en vrai... Avant de faire les call-up euh... Bah ouais mais bon c'est un peu euh... Par exemple le euh... Bah oui oui... Et même en dessous de Hit euh... De l'époque hein... Tu m'aimes le le format Main Event avec le... Entre guillemets l'espèce de best of de 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 la semaine avec ce qui s'est passé à OS McDon... C'est un show qui dure 45 minutes y'a que deux matchs parce que... Et les matchs durent 10 minutes donc le reste c'est du résumé de la semaine quoi... Bah ouais voilà donc euh... Après pourquoi pas hein si ça crée du contenu mais bon si c'est justement du contenu encore une fois un peu comme euh... Comme Main Event... S'il le laisse sur Hulu c'est que je pense que ça doit quand même marcher euh... Au moins ça doit être rentable... Et je pense que le show est quand même très utile en fait en soit pour justement tester les talents pour le main roster quoi... Parce que les mecs catchent quand même devant du public vu que c'est enregistré avant Raw... Donc ils catchent quand même devant un gros public... Et euh... du coup ça teste... Ça permet de tester les talents de NXT qui sont quasiment à maturation... Et qui sont presque bons à envoyer en main roster... Et ils veulent... Ils les testent un peu comme ça et je pense qu'ils testent un peu des personnages sur par exemple une semaine ils vont catcher en face... Par exemple la semaine d'après ils vont catcher en heal justement pour euh... Pour tester un peu les réactions que ça provoque et pour voir si le produit marche un peu quoi... Bah ça ok mais après honnêtement vu l'état de NXT actuel qui recommence à être un peu comme le NXT pré euh... Pré changement de couleur ça me parait un peu... Genre tu vas pas me faire croire que des mecs comme Tyler Bate par exemple sont pas prêts pour le main roster quoi... Non bien sûr bien sûr mais... Je pense qu'il faut un plan aussi parce que si tu les fais arriver et que tu sais pas dans quoi les mettre c'est foncé dans un mur donc euh... Des fois vaut mieux attendre avant d'être sûr d'avoir... Oui ! Totalement ! Totalement mais du coup le rôle de main event est moins euh... Moins clair ! Parce que des talents qui étaient prêts et qu'ils ont lancé trop tôt sans aucun plan et qu'ils ont failli avoir leur carrière ruinée il y en a eu beaucoup hein... Damien Priest qui revient de très loin quand il est arrivé en main roster euh... Pfff... Ils savaient pas comment foutre quoi clairement... Et il y en a plein d'autres hein... Donc euh... Oui non... Je suis d'accord mais... Pardon je disais par rapport à... Par rapport à... Par rapport à main event le rôle est moins clair du coup... Ouais ouais mais ouais... Euh... Bah... Ça permet peut-être de... De valider on va dire la... L'idée de le faire arriver dans le main roster et après ils ont juste à attendre la bonne idée quoi de storyline ou de... Après je suis assez curieux si y'a des personnes qui... Bon là apparemment ce soir en direct on a pas grand nombre mais si les personnes regardent cet épisode en différé qui nous disent s'ils sont du genre justement à regarder tous les shows ou pas quoi... Parce que moi personnellement je sais que je mate déjà pas mal d'heures de catch puisque je mate euh... Donc euh... Rose, McDon... NXT, Dynamite, Rampage... Bon maintenant après euh... Moi techniquement je regarde pas mal d'heures mais c'est vrai qu'en ce moment bah depuis un petit moment j'en regarde plus trop parce que j'ai pas trop la tête euh... Mais euh... Mais euh... Techniquement je regarde beaucoup d'heures normalement mais c'est vrai qu'en ce moment non... Mais euh... Mais euh... Mais c'est vrai que j'aime bien moi voir les talents justement se développer et euh... C'est pour ça que j'aime bien tous les shows un peu Dark, Dark Elevation, euh... NXT, NXT Level Up... Tout ça parce que j'aime bien voir les talents justement euh... Évoluer et euh... Et les voir même partir presque de zéro en fait pour euh... Ouais effectivement mais bon c'est quand même euh... Ouais j'ai pas le... J'ai pas le calcul en tête je m'amuserais à faire ça en antenne peut-être pour la... Pour l'émission de la semaine prochaine mais voir le nombre d'heures euh... Qu'il faudrait pour quelqu'un qui regarderait ne serait-ce que les... Toutes des fédérations principales donc en comptant EW, EW et Impact à la rigueur quoi. Tu comptes quoi ? Tu comptes quoi ? Tu comptes quoi ? EW, EW, EW et EW ? Bah Ring of Honor tu le comptes dans EW j'imagine non ? Ouais même sans compter Ring of Honor à mon arrive on arriverait déjà un paquet d'heures hein... Là par exemple je me suis fait la... Si tu comptes en compagnies qui ont des shows télé il faut rajouter MLW et NWA ? Ben rien que là celui... Tu comptes en compter les compagnies hors américaine bien sûr. Là ce week-end je me suis fait la réflexion on a samedi on a... Bah ouais... Ouais on a le... On a Night of Champion euh... Night of Champion ouais c'est ça. Ouais. Night of Champion euh... On a Battleground et on a euh... C'est Double Ur Nothing ou ? Ouais. Donc rien que là ça va être quasiment une douzaine d'heures de shows... C'est 4 heures. Hum ? Night of Champion ça va être sur 3 heures et demie je pense un truc comme ça parce qu'en Arabi Saudi les shows... Vox des fois c'est genre 3 heures et y'en a certains qui avaient du... Bon on va dire on a une dizaine d'heures facile. Vox des 3 heures, NXT Battleground ça va être genre 2 heures, 2 heures et demie. En plus euh... D'ailleurs euh... Je sais pas si tu vas vouloir en parler parce que c'est un peu personnel. Comment tu fais quand tu bosses comme ça ? Parce que je sais que t'as un traitement de médicaments. Comment tu fais quand tu bosses comme ça le soir à 20h du coup ? Parce que je sais que t'as souvent des euh... Un coup de barre qui te tombe justement à cause du traitement. Enfin si tu veux en parler hein. Euh... Pas de soucis. Bah en fait le truc c'est que j'ai tellement l'habitude maintenant de bosser comme ça fait quand même euh... Donc là quasiment la moitié de ma vie que je suis en pilotage automatique en fait. C'est à dire que la fatigue est là mais euh... Mais euh... Mais j'arrive à la gérer de façon à ce que ça soit euh... Comme c'est pas très loin chez toi les shows du coup tu fais un... Oui depuis surtout y'a l'adrénaline hein. Quand tu dois gérer un... C'est surtout ça hein. Comme les shows sont pas très loin chez toi ça va c'est facile pour rentrer euh... Bah même quand y'a des shows plus loin hein. J'ai déjà... J'ai déjà tapé des shows à 3-4 heures de route c'est assez... Mais c'est vraiment le... Après non mais on peut pas m'attarder sur le truc hein. Oui oui non non mais... On peut même étendre le truc au fait que comment font certains workers pour bosser en étant blessés ou machin. C'est l'adrénaline. L'adrénaline ça te porte, le public ça te porte et puis show mass gone quoi. Ouais comme les euh... Un peu comme les euh... Les footballeurs de haut niveau des fois qui font euh... C'est ça. Ils font une infiltration juste pour un match et puis après bah ils tiennent sur la... Sur vraiment le... L'adrénaline du... Ouais ouais non c'est ça hein. Après... Des fois t'as une bonne chute derrière quoi mais... Ouais mais ça après comme dit le truc c'est que t'es tellement dans le... En fait je sais pas si beaucoup de personnes ont vraiment une idée de ce que ça fait de bosser avec un public en fait. Euh... Tu bosses avec un public t'es porté par euh... Bon après euh... Là les derniers shows qu'on a faits on a eu de la chance on avait des sales combles à chaque fois. Bon des fois ça arrive qu'on ait moins de monde mais euh... T'es porté par le public en fait. T'as carrément un espèce de cloisonnement qui suit entre toi et tes... Et tes problèmes de santé éventuels. Et euh... Le performer qui gère sa soirée quoi. Hum hum. Donc euh... Donc voilà. C'est ça. C'est mode catch on, mode catch off. On va enchaîner du coup sur euh... Bah les programmes encore. Y'a encore des infos là dessus. Euh... Ça vient toujours de Nick Khan qui a dit que l'AWA envisage de passer Smackdown après 3 heures. Euh... Voilà. Pour euh... Équilibrer un peu avec Ro et euh... Et rester aussi également sur un format 3 heures. Ce qui permettrait probablement d'étendre un petit peu le roster et peut-être d'ajouter quelques talents en plus. Bah euh... Après tout pourquoi pas hein hein. Parce que l'époque où Ro était difficile à suivre à cause de ses 3 heures je trouve qu'elle est quand même bien derrière. Maintenant c'est quand même vachement mieux équilibré hein. Hum hum. Donc euh... C'est un peu leur rythme de croisière hein. Ouais bah oui. Bon après forcément y'a des émissions qui sont un peu moins bien mais euh... Mais j'ai pas ressenti de fatigue personnellement. Qui bon... Après c'est con à dire mais quand ils disent 3 heures de show au final c'est 2 heures. T'as tellement de pubs et t'as tellement de trucs euh... Donc disons que ça changerait quelque chose pour que les personnes qui regardent en direct en fait. Hum... Bah ça fait un peu plus long ouais. Bah oui oui. Je me rappelle d'ailleurs ça m'avait... Ça m'avait choqué les premiers shows que j'avais vu à la télé c'était quand j'étais en Angleterre il y a une paire d'années et là-bas forcément t'as les shows entre guillemets en... En... En temps euh... Pseudo réel et j'avais été surpris qu'il y ait tellement de pubs que ça quoi en fait. Hum hum. C'est un truc qu'on fait pas gaffe quand on... J'ai regardé disque quoi. Ouais. C'est dingue c'est le nombre de trucs quand tu regardes les shows en différé sur Youtube ou que tu télétale charges. C'est le genre de truc malgré le fait qu'ils disent ouais on va se retrouver une coupure pub bah tu te fais pas gaffe en fait. Parce que tout s'enchaîne mais quand tu regardes entre guillemets en direct. Effectivement te taper les... Les pubs et tout c'est assez... C'est assez surprenant. Hum hum. Ah c'est... Sans compter que les pubs américaines c'est pas vraiment les pubs françaises donc des fois t'as des trucs... C'est que de la bouffe quoi. Ouais t'as de la bouffe, t'as des pubs pour les films... En pleine nuit là en live, t'es à 2-3 heures du matin t'as la dalle et t'as que des pubs de bouffe. C'est horrible. Ouais c'est un truc sympa. Mais des fois t'as des trucs c'est pareil tu vois des acteurs... Attends je connais l'acteur là ! Et tu te rends compte à quel point aux Etats-Unis j'ai l'impression que le fait que des acteurs entre guillemets déjà connus ou des acteurs de série tournent dans tellement de pubs... Bah d'ailleurs c'était encore une fois c'était aux Etats-Unis, c'était sur un truc que j'ai téléchargé mais dans le Picture in Pictures où à un moment t'avais une campagne de pub avec Ric Flair et ça m'a fait marrer parce que genre t'avais Ric Flair dans le rôle central de la pub, t'avais Ellen Knight qui jouait dans un spot avec lui et t'avais un autre spot où t'avais Peter Avalan dedans qui joue aussi dedans. C'est vraiment... C'est un truc qui est totalement différent quand t'es pas habitué, c'est assez marrant. Qui sans compter tous les spots avec les mecs de la WWE qu'il y a eu pour les trucs d'opérateurs téléphoniques... Bon, quelques mauvaises nouvelles. Le roster féminin de WWE qui continue à prendre cher, toujours pas mal de blessures. Il y en a eu deux dans le même match. C'est quand même assez particulier mais ça arrive. Déjà, premièrement, l'AW qui a annoncé que les Women's Tag Team Championship étaient vacants parce que Liv Morgan est blessé à l'épaule. Oh la poisse. Les nouvelles championnes seront couronnées lors d'Euro le 29 mai. Je crois que c'est un four-way tag team il me semble. Attends. T'as Rachel Rodriguez et Chotty contre Shaina Besler et Randa Rousset. contre Chelsea Green et Sonia Diaz. Non, je crois que c'est un four-way, j'ai un doute. Je crois pas qu'il y ait quatre équipes. Ah non, non, c'est un four-way parce que t'as aussi Bayley et... Bah zut, c'est pas Akio Sky, c'est avec... Bah non, Dakotakai elle est blessée. C'est Akio Sky. Akio Sky, bah voilà. Voilà. Exactement. Ouais, parce que... Parce que justement, Dakotakai est blessée aussi. Elle s'est blessée dans le même match en fait que Liv Morgane puisqu'en fait, Dakotakai s'est rendue compte que Liv Morgane s'est blessée durant ce match. Et du coup, elle a pris des précautions pour justement pas aggraver la blessure de Liv Morgane. Sauf qu'en prenant des précautions, du coup, elle a catché un peu contre nature, on va dire. Et du coup, elle s'est fait une rupture des ligaments croisés. Pour subir une opération, elle sera absente au moins six mois. Oh putain, c'est pas de pot. Ouais, là c'est... Ouais, pas de chance. C'est pas de pot. Surtout qu'en fait, elle... Enfin, c'est une blessure qu'elle s'est faite en voulant protéger quelqu'un quoi. Ouais, elle s'est retenue en fait. Du coup, tu catches contre nature et c'est là que justement ça peut déraper quoi. Ça rappelle la blessure, la blessure complètement gore qu'elle s'était fait Sidvichus parce qu'on l'avait forcé à monter sur la troisième corde dans un match. L'image qui circulait à un moment en fait, il saute de la troisième corde, chose qu'il fait jamais. Et sur sa chute en fait, il s'est pété la chuit et tu vois vraiment la vidéo, t'as la chuit qui fait ça quoi en fait. C'est pas forcément un truc de question d'habitude, c'est que en fait c'est un truc de... C'est un truc contre nature en fait. Donc du coup, voilà, enfin tu... C'est pas forcément... Ouais, c'est pas forcément une... Là, par exemple, pour Dakotaka, c'est pas forcément une question de truc, c'est juste que quand tu te retiens généralement, peut-être que t'es un peu plus... On va dire, t'as les muscles peut-être un peu plus relâchés ou quoi, et ben t'as le truc qui pète quoi. En tout cas, c'est effectivement pas de poids. Ils ont de la poisse hein, les LBLB avec la vision féminine. C'est pas mal de poisse hein, parce que même quand elle était à NXT, elle avait eu quelques blessures au genou, tout ça. C'est vrai qu'il y a des talents comme ça, c'est au moment où ils ont des pushs, où ils ont des trucs assez importants et compagnie, qui se pètent. Ben c'est pour ça à l'époque que le push de Mr. Kennedy avait pas duré, parce qu'il avait... C'est un turn qui l'a fait virer hein, globalement. Et puis surtout, il s'était aussi blessé au mauvais moment. C'est vrai... Tegan Nox, c'est un bon exemple aussi. Elle s'est pété trois fois le genou à NXT. Ouais, ça pique un peu quoi. Et puis on l'a peur. Quand c'était des gros moments quoi, quand il y avait eu le turn sur Dakota Kai... Dakota Kai qui s'était retourné... Non c'était l'inverse. Je pense que ça remonte. Sur l'autre, je sais plus, elle s'était pété le genou. Et genre elle revenait de blessures, elle s'est repétée l'autre genou. Vraiment, des fois ça veut pas. C'était Kevin H aussi à un moment, qui avait enchaîné les blessures. Quand il y avait eu le retour de la NWO. Ah ouais, non bah... Horton a eu le même problème avec les épaules. Il s'était pété une épaule, il revient de blessures, il se repète l'autre. Il y a des périodes comme ça, quand ça veut pas... Triple H aussi à un moment s'était pété les deux... Enfin pas en même temps mais c'était... Ouais, les deux quadriceps à quelques temps d'intervalle quoi. La même blessure que Vince McMahon sauf qu'il s'était pété les deux d'un coup. Bah là il s'est repété d'ailleurs le quadriceps l'autre fois quand il était... Macmon ? Non mais c'est pour dire, les blessures quand ça veut pas ça veut pas quoi. Bah... C'est Shane McMahon aussi, pareil quoi, tu vois. Enfin je veux dire, les surconnes quoi, tu vois. Ah bah Shane McMahon ça a été méga ironique hein. Comme dit, tu tapes des sauts, des audits, des titans rondes, des L in a Cell et tout et tu te blesses parce que t'as fait une esquive quoi. Ouais ouais c'est... Ouais non, quand ça veut pas ça veut pas. Clairement c'est... Bah après non, je pense pas que tu puisses mettre la blessure de Shane McMahon dans le même truc. Shane McMahon c'est sa première blessure en 20 ans quoi. Ouais ouais ouais. Ouais non mais voilà, enfin je veux dire, ça arrive jamais au bon moment quoi. Ah oui bah c'est clair hein. C'était, bah par exemple Joey Janela n'a pas été renouvelé à l'AEW parce qu'il avait blessé Eddie Kingston juste avant le push prévu avec la rivalité contre Jericho. Donc si tu blesses aussi la mauvaise personne au mauvais moment, bah forcément t'es... Ouais ça peut, ça peut. T'es pas forcément d'odeur de santé après auprès des dirigeants quoi. Un peu. Du coup, pour enchaîner après ces mauvaises nouvelles, c'est vrai que le catch féminin à côté WWE prend assez cher en ce moment. Que ce soit NXT ou main roster, pas mal de blessures. On va parler des futures push, des futurs plans de certaines superstars, il y a quand même pas mal d'infos qui sont sorties ces derniers jours. Notamment la WWE qui préparerait un heel turn pour les street profits, c'est pour Bianca Belair, ça pourrait avoir lieu assez rapidement puisque ce serait prévu pour l'été. Je pense que ça viendrait probablement pour la construction de Summerslam parce que je vais faire un heel turn au moment de l'été. Soit tu le fais à Summerslam pour faire un gros impact, soit tu le fais le long de la construction de Summerslam. Mais en tout cas, street profits et Bianca Belair, ça prépare un heel turn. Alors moi je pense que c'est une bonne idée parce que ça fait un moment qu'ils sont face, donc ça pourrait peut-être les relancer un peu. Déjà pour Bianca Belair avec la gimmick qu'elle a, je comprends pas qu'il les fait tourner plus tôt en fait. Ouais. Bon ok, c'est bien, elle sert de modèle pour les gamines et c'est très bien, mais je sais pas, sa gimmick d'être entre guillemets de se dire la meilleure atout, ça fait très heel en fait. Bon, ça fait moins heel que Charlotte Flair, mais ça fait pas très face quoi. Ouais mais je pense que ça va arriver, et puis les street profits aussi, ils ont fait le tour un peu en face quoi, donc les relancer, ça pourrait être une bonne idée quoi. Bah après tout dépend de contre qui, contre quoi. Ça dépend comment, ça dépend de ce qui se perdonne. En fait le truc c'est qu'il y a un turn en soi, c'est pas forcément une solution si le turn il est mal foutu. J'en veux par exemple quand t'avais eu, bah rien que relativement récemment quand t'avais eu la séparation de Otis et Tucker, bah il y en a un qui a effectivement été pushé et qui continue d'être relativement pushé et l'autre qui a été licencié genre deux mois plus tard quoi. Ah peut-être Tucker il aurait pas fait long feu quand même hein. Oui, mais tout ça pour dire que le turn ne veut pas forcément dire push. Tucker, tu peux être sûr qu'il aurait fini par être contrôlé au cannabis positif un peu de temps après ou tout comme ça parce que c'est un cultivateur de cannabis, il fume et tout, donc il se serait finalement je pense fait choper au bout d'un moment. D'ailleurs derrière je crois qu'il l'a fait de catch donc je pense que... Ah oui mais bon tout ça pour dire que le turn ne veut pas forcément dire push quoi. Non c'est sûr c'est sûr mais je pense quand même c'est une... moi honnêtement je pense que c'est une bonne idée. Parce que au bout d'un moment ça fait une sur place quoi et puis ça permet un peu de renouveler un peu les rivalités et tout ça donc... Ouais bah après faut voir parce que des rivalités par équipe honnêtement t'en es quasi pas hein. Les rivalités par équipe tu peux être content si tu as un programme de trois semaines comme il y avait eu avec Sheamus et McIntyre contre les Viking Riders. Mais à part ça t'as pas vraiment de rivalités par équipe hein. Ouais. À part pour le titre par équipe encore là ils profitent, ils sont encore sur le buzz, Sami Zayn plus qu'autre chose. Mais sinon les équipes LW ça fait des années que c'est pas forcément le truc le plus intéressant hein. Ouais c'est pas faux. C'est pas faux. On va en parler un peu des titres tactiles un peu plus tard. Une news sur Brevoyat, ça fait un moment qu'on a pas parlé de Brevoyat. Ouais. Sur Brevoyat. Puisque il y aurait un plan qui serait un peu sur la table d'une possible réalité entre Brevoyat et Cody Rhodes quand Brevoyat ferait son retour. Sachant qu'il y a un passif entre les deux hommes puisque Cody Rhodes était le coach de Brevoyat lors de son passage à NXT. Je sais pas si tu te souviens quand c'était... Absolument pas. En même temps c'est pas la meilleure période NXT hein. Non certes. Mais quand c'était ce qui arrive c'était Cody Rhodes qui était son coach. Donc en fait la rivalité jouerait un peu sur ce passif là et... Ça peut être intéressant à creuser, faut voir comment c'est écrit. Moi j'ai toujours des a priori sur Brevoyat mais... Bah honnêtement je pense que tu mets Cody Rhodes et Brevoyat sur un ring ça peut donner un match sympa. Mais ce qui me parait surtout bizarre c'est que la WWE avait vraiment cloisonné... T'avais l'impression que avant d'être Brevoyat il était pas en fait tu vois. Ils l'ont jamais présenté comme étant euh... Donc ça me surprendrait pas mal mais pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Je peux explorer beaucoup de choses avec le personnage donc après euh... De toute façon Brevoyat ils se sont un peu... Je veux pas dire qu'ils se sont plantés avec lui mais le... La hype du retour n'a pas atteint la qualité du retour en elle-même en fait. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il laisse de côté en ce moment justement pour euh... Pour que ça refasse un bon effet quand il revient en fait. Va voir. Après il était blessé non ou un truc du style on sait même pas. Un petit peu ouais mais euh... A priori il serait ok maintenant mais euh... Justement ils attendent d'être sûr du plan et euh... Si vraiment je veux mettre face à Cody Rhodes, de toute façon Cody Rhodes est occupé pour l'instant donc euh... Peut-être d'attendre un peu et euh... A voir. Honnêtement à voir ça dépend pareil comment va revenir Brevoyat, est-ce qu'il va revenir avec sa gimmick, est-ce qu'ils vont modifier sa gimmick... Aucune idée franchement tu vois là c'est vraiment... Est-ce qu'il va revenir en Oskaris euh... Ouais non enfin ça je pense... Mec Godalas euh... Bah oui ça c'est déjà plus euh... Plus une question mais tu vois c'est... En fait le truc c'est que c'est qu'on va dire les Brevoyat c'est comme Randy Horton on les a pas vus depuis tellement longtemps pour des raisons de têtes différentes... Que pour l'instant j'ai du mal à les remettre dans le truc global en fait. Hum hum. Parce que c'est pareil Randy Horton apparemment il était censé être niveau OP depuis WrestleMania mais on l'a pas revu donc euh... Hum hum. Est-ce qu'on le reverra ? Le PR de Randy Horton qui a donné une interview je crois c'était la semaine dernière où il y a une quinzaine de jours... Qui avait dit que les médecins ont dit qu'il faudrait pas que Randy Horton remonte sur le ring mais euh... Que Randy Horton fera ce que Randy Horton a envie de faire quoi. Après honnêtement euh... Non euh... Les médecins seraient pas chauds pour qu'il remonte sur le ring quoi. Après euh... Enfin ça ferait très bizarre en fait Horton s'il revenait pas sur le ring ça ferait bizarre. Mais d'un autre côté ça fait plusieurs mois qu'on l'a pas vu donc euh... Ça part comme ça en fait. Un dernier run euh... Tu vois. Ça me rappelle euh... Les épaules tiennes quoi. Les épaules et le dos euh... Voilà c'est euh... Si les problèmes pour Horton c'est vraiment les épaules et le dos quoi. Ça me rappelle un truc que disait Chris Jericho dans un des documentaires faits sur lui où il expliquait que lui quand il devra partir il veut pas faire genre un dernier match machin et tout. Euh... Il veut juste disparaître et que les gens finissent par dire t'es il nous manque ce con en fait. Hum hum. C'est c'est comme ça qu'il voit le truc mais euh... Mais euh... Mais bon voilà on est dans une époque où tout le monde veut un dernier grand match. Puis une fois que le grand match a eu lieu on veut un match plus tard et pour dire voilà... Pour terminer c'est peut-être con parce qu'on en a eu plein mais terminer sur Horton Senna histoire de bien conclure le truc. Non... Tu conclues même les deux qui prennent leur retraite sur ça quoi. Bah c'est pareil dans l'absolu John Senna je pense pas qu'il va reprendre... Je pense pas qu'il va prendre sa retraite vraiment en fait en juste finir par ne plus voir. Ouais mais euh... Moi je trouve ça serait marquant en fait parce qu'ils ont presque leur carrière c'est un parallèle en fait. Ouais. Ils ont fait quasiment toute leur carrière en parallèle. Donc en vrai terminer sur WrestleMania peut-être un match entre les deux et puis euh... Après c'est pareil on a aussi Edge qui est censé prendre sa retraite cet été je crois. Parce que l'année dernière... Edge a dit qu'il prendrait sa retraite chez lui là à Toronto. Ouais mais il me semble que c'est cet été déjà hein. Il faut leur surveiller quand les choses sont à Toronto quoi. Ouais. Bah ouais. Donc ouais non il y a des pages qui vont se tourner clairement euh... Pour certains... Le temps passe quoi. Eh ouais. Déjà ce qu'il a déjà fait c'est incroyable. Mmh. Clairement. C'est incroyable. Du coup enchaînons. Euh... Enchaînons avec un autre retour euh... Qui se prépare qui est un peu dans les cartons. C'est le retour d'Alexa Bliss. Euh... On attend un retour très prochain avec une rivalité avec Rhea Ripley. Euh... Qui serait un peu le plan actuel. Elle n'a pas eu plus... Elle... C'est encore elle qui a eu moins de peau avec l'histoire de Wyatt. Euh... Non mais elle... Vraiment là... Ils se sont un peu... Le problème en plus c'est qu'ils se sont enfermés dans le personnage. Même quand Wyatt n'était pas là. Et euh... En fait le truc j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas où ils allaient quoi. Mmh. Donc euh... Parce qu'en fait sans Wyatt son personnage n'avait aucun sens. Bah même le truc c'est qu'ils avaient commencé à reteaser un truc quand Wyatt est revenu justement. Mais euh... Bah ça allait nulle part en fait. Mmh. Bah c'est ce que je dis. Si c'est en Wyatt en fait le personnage sert à rien. Donc euh... Bah du coup euh... Bah du coup si tu t'enfermes dans le personnage et qu'il n'y a pas Wyatt. Après elle a eu des problèmes de santé aussi là dernièrement. Donc euh... Ouais non. Mais euh... Clairement c'est... Voilà. Alexa Bliss... Bah elle fait partie des 4 choses qui n'ont pas de chance en fait. Après j'ai un vrai problème avec Alexa Bliss c'est que je trouve depuis euh... Depuis qu'elle est arrivée en main roster elle a pas du tout progressé quoi. Je trouve que honnêtement je trouve qu'elle a pas du... Voir même elle a presque même régressé en vrai. Ou alors c'est parce qu'ils la mettent pas assez en avant comme il faut mais en tout cas je trouve qu'il y a un peu près de soucis avec Alexa Bliss. Bah j'avais bien aimé son match par équipe euh... Son match n'était pas dégueulasse je trouve. Euh... C'était avec euh... Je sais plus contre qui c'était. C'est pour le titre par équipe et c'était contre... Bon je sais même plus mais je sais que le match m'était pas mal dans mon souvenir. Mais oui... Alexa Bliss elle fait partie des talents qui pour moi sont pas mauvais mais qui sont pas spécialement bons non plus en fait. Ouais. Je veux dire tu la mets face à des euh... Un peu comme c'était pour Naomi par raison quoi. Ouai... 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 Mais ils sont pas top star quoi. Ouai... Ouai... Mais quoi que Naomi était plus pushé j'ai l'impression quand même. Ouai... 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 Bon elle a gagné le titre une paire de fois mais c'est vrai qu'effectivement elle fait partie des catcheuses dont j'ai rien à faire quoi. Mais bon... Après il y a pire hein... Il y a euh... Kermela ? Ouai... Kermela d'ailleurs qui est en centre donc tu la reverra pas si tôt pour l'instant. Bah félicitations à elle mais je t'avoue que après euh... C'est euh... Enfin... Les managers de Big Cass et Enzo. Quand elle a gardé la gimmick là quelque temps elle était censée avoir une entrée qui te foutait la pêche et tout sauf que t'entends des limites les criquets dans l'arène quoi. Donc euh... C'est en fait c'était précurseur des arenas vides en fait. C'est la même ambiance sonore mais euh... C'est vrai qu'effectivement euh... En vrai je la verrais bien avec euh... Ça collerait bien avec le personnage de Tiffany Stratone par exemple tu vois. Bah ouais mais le problème même si c'est la gimmick qu'elle avait déjà un peu ces temps-ci le problème c'est que elle en elle-même elle est pas over du tout quoi. Hum... Je veux dire euh... Le seul qui fait du bruit quand elle arrive c'est son mari quoi. Par exemple Carmela quand elle revient. S'ils savent pas trop quoi en faire. Faire arriver Tiffany Stratone dans le main roster et les mettre en tactime tu vois ce serait pas idiot quoi. Ouais mais c'est pareil c'est du déjà vu en fait. C'est le problème c'est que la division féminine de l'heure tourne aussi un peu autour des mêmes euh... Tiffany Stratone au moins pour ses débuts par exemple tu vois. Donc ça serait pas idiot. Ouuui enfin se faire encadrer par Carmela je suis pas convaincu que c'est le truc le plus bénéfique hein. Au moins pour l'intégration euh... Tu vois c'est tout ce que je veux dire quoi. Elle a l'ancienneté Jimen Roster tout ça donc. Ouais. Ouais je sais pas. Je trouve que mettre les nanas en équipe quand elles sont pas assez bonnes pour être en solo c'est pas non plus euh... Ouais c'est pas la plus mauvaise Carmela non plus hein mais bon elle est pas non plus exceptionnelle. Ouais bah après le problème c'est qu'en fait il y a un gros nivelage entre les les top stars vraiment. Même si je suis pas très fan de son personnage il y a Charlotte qui est vraiment au top. Il y a Rhea Ripley qui est d'une autre galaxie. Il y a Bianca Belair qui est énorme. Becky Lynch. Becky Lynch mais quand tu regardes les autres les autres quatre choses donc que ça soit Sonia Davy et tout. T'as trop d'écarts quoi. Ouais t'as pas vraiment soit t'es une méga top star. En fait t'as l'impression qu'il y a pas deux paires midcard en fait. T'as 3-4 mini-eventes et après c'est que du midcard t'as pas entre les deux en fait. C'est ça. C'est un peu ça ouais. C'est un peu ça. Ouais ça fait il y a un vide quoi. Et du coup le gap est trop grand en fait quand t'as des midcarders qui viennent challenger le upper midcard. Le gap est trop important quoi. Bah oui et c'est… A la rigueur on peut peut-être placer Asuka dans du upper midcard à la rigueur. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement… Effectivement ouais non il y a un truc… Mais déjà c'est un truc récurrent en tout cas chez les promos que je regarde donc la WWE et la EW c'est que la division féminine elle est pas… C'est très dur hein. Ouais il y a des très très gros talents ça je dis pas mais alors au niveau de créer des stars et tout… Mais je pense que c'est très très dur parce que déjà il y a moins de temps d'antenne. Quoi qu'on en pense. Oui aussi. Et du coup je pense que c'est beaucoup plus dur à construire une division féminine en fait. Clairement ouais. Parce que… Aussi parce que quoi qu'on en pense le public est plus attaché à la division masculine aussi hein. Malgré que c'est quand même un peu plus d'ampleur le catch féminin mais… Faudrait pas grand chose hein. Faudrait pas grand chose. Mais quand tu regardes par exemple l'AEW combien de… 2-3 grosses stars vraiment majeures en vrai. Bah ouais mais… Je pense que ça… Tu regardes honnêtement du côté de l'AEW par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont créé comme stars féminines à part Britt Baker ? Voilà. Peut-être Cargill. Oui à la rigueur mais c'est pareil c'est pas tant une star qu'elle fait qu'elle soit présentée comme une star. Aux Etats-Unis marche bien elle est à l'appareil dans des émissions, des talk shows ou tout ça. Ouais bon à la rigueur ok. 2-4 choses. Super. Jamie Hayter c'est en train de bien prendre aussi quand même hein. Oui mais c'est pas des stars… Elles ont pas été… C'est pas 2-4 choses qui sont devenues entre guillemets des stars explosantes tu vois. Jamie Hayter elle est carrée, elle fait du bon boulot, effectivement elle est over. Ça marche pas mal. Oui mais bon c'est pareil depuis combien de temps on l'a pas vu à la télé ? Elle est revenue là non ? Oui enfin on l'a vu deux semaines et puis on la revoit plus depuis tu vois. Ils sont en train de faire une rivalité là les outcasts contre les AEW originals. Oui mais c'est pareil quand tu regardes t'as pas de nana aussi over que Britt Baker. Ah je comprends. Ouais non mais c'est sûr. Après Britt Baker c'est vraiment… Ils ont fait pour qu'elle soit la star quoi. C'est la première catcheuse qu'ils ont présentée c'est… Après… Après de toute manière encore une fois la AEW tu regardes toutes les storylines avec les nouvelles catcheuses c'est fait quasiment exactement pareil. Je le relis à chaque fois mais t'as la catcheuse qui arrive. Qui a une rivalité de haut profil qu'elle perd pour un titre généralement. Ensuite elle a une autre rivalité où elle est en équipe avec une autre catcheuse qui a eu le même parcours qu'elle pratiquement. Ensuite ça marche pas, hop elle tourne. C'est exactement la même storyline qui te sort depuis les débuts de la promotion. Ah mais je sais bien hein, je sais bien. D'ailleurs à tel point que je crois que le seul FaceTorn qu'il y a eu dans les visions féminines depuis le début c'est Britt Baker et Jamie Hayter. Je crois que c'est les seuls qui ont tourné Face. Je crois que c'est possible hein. Si t'as Anadjé aussi mais… Il y a eu beaucoup de healters mais en vrai c'est rien hein. Ouais. Non il y a un gros souci avec la division féminine au niveau du booking. Après ils ont les talents donc euh… Je sais pas mais faudrait que ça se construise ouais. Bah en fait c'est ça le problème justement et c'est ça qui est un peu frustrant c'est qu'ils ont des purs talents ça je dis pas. Par contre il y a toujours un problème avec la… La présentation… Après je suis d'accord que les rivalités masculines c'est vrai qu'effectivement c'est aussi relativement redondant. Mais euh… Je pense que comme t'as plus de talents masculins, pas dans le sens qu'ils sont plus talentueux mais dans le sens où t'as plus de workers masculins, je pense que la grosse différence c'est que même si les storylines sont à peu près similaires, le fait que les personnages et les talents masculins soient différents fait que ça passe mieux tu vois. Parce que comme t'as moins de cacheuses, bah forcément les histoires redondantes tu les repères plus vite. Ouais je comprends, je comprends. Bon on va revenir sur un WWE avec le futur des bookings, des prochains show, des prochains catchers également. D'ailleurs on va parler de Solo Sikoa et Roman Reigns qui prennent vraiment une ampleur assez monumentale de plus en plus. Du côté de WWE on y reviendra un petit peu plus tard sur Roman Reigns et Solo Sikoa également puisque j'ai encore des infos sur Roman Reigns, je pense que ça va te faire réagir pas mal. Mais en tout cas pour Solo Sikoa surtout il y a Triple H en fait qui voudrait faire de Solo Sikoa et Roman Reigns un peu son évolution à lui en fait, avec le turn de Sikoa sur Reigns à la manière de Batista Triple H. Triple H il veut absolument en fait que Solo Sikoa ce soit le catcheur qui fasse tomber Roman Reigns de son piédestal, bon c'est pas pour tout de suite mais en tout cas c'est le plan sur le long terme. Honnêtement Sikoa il me fait chier. Sikoa il me fait chier. Bah je le trouve pas ouf sur un ring, sa gimmie que c'est déjà vu 15 000 fois avec Umaga par exemple. A gimmie quoi, j'ai clairement l'impression de voir Umaga quoi. C'est voilà. Pour moi il a pas spécialement de charisme. Pas spécialement de charisme, pas spécialement, pour moi je l'aime. Je le trouve pas mauvais je peux pas dire ça parce que qui je suis pour juger mais je l'apprécie pas spécialement. Il y a Triple H à priori qui aurait des plans sur 10 ans pour Gunter et Solo Sikoa. En tout cas qui voudrait en faire des top heal sur 10 ans quoi. Bah autant pour Gunter ouais. Ok c'est cool Gunter voilà mais Sikoa je suis vraiment pas fan quoi. Bah à priori il va falloir que Titi passe quoi. Oui non bah après peut-être qu'il va avoir une rivalité depuis qu'il est dans le main roster par exemple. Ah Sikoa Roman Reigns ça va être incroyable. Ouais. Je sais pas je sais pas et puis même. Enfin même si admettons Sikoa ça soit celui qui fasse tomber Roman Reigns. Je sais pas ça changerait pas assez pour moi en fait. On gagnerait, on perdrait un Samoa qui certes a eu un règne très 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 long. Ce serait que Sikoa prendrait les titres. Oui bien sûr mais bon. On peut faire tout pour faire pas de Roman Reigns sans prendre les titres. Ouais mais bref je suis pas fan. De toute façon je trouve que la bootline a assez duré. Tous les catchers dedans gagneraient à avoir une nouvelle gimmick. Les Usos ils tournent en rang depuis des années. Roman Sikoa on l'a vu depuis quelques mois pour moi il me saoule déjà. On va en revenir sur les sous et tout ça de toute façon un petit peu putain. Seth Rollins qui est le plan numéro, enfin le choix numéro 1 de Triple H pour le World Heavyweight Championship. Décision officielle qui n'avait pas été prise en début de semaine. J'imagine que d'ici maintenant la décision a été prise quand même. Ouais enfin en même temps on a un titre d'euro avec un catcher d'euro et un catcher de SmackDown. Ça me surprendrait que le catcher de SmackDown gagne le titre d'euro quand même. Il serait temps de prendre la décision. Je pense que la décision a été prise c'est juste qu'on n'a pas l'info. Ouais. Il y avait quand même quelques inscrits dans le fait que Seth Rollins il va jouer dans le prochain Captain America. Et il n'a pas été trop disponible ces derniers temps. Et il y a des inquiétudes notamment sur le fait que Seth Rollins pourrait avoir des rôles de temps en temps à Hollywood. Et du coup ça inquiète un petit peu. Peut-être pas sur le court terme mais en tout cas dans le moyen long terme. Le futur de Seth Rollins en tant que peut-être champion assez récurrent ou catcher régulier c'est assez incertain. Ouais pour l'instant je le vois pas avoir une carrière à la John Cena ou à la Batista. Je pense qu'il s'inquiète pour rien. Ouais ouais mais le rôle qu'il a dans Captain America je pense pas qu'il soit un rôle majeur. Ouais vous êtes un homme de main. C'est quasi... Mais euh... Après il joue bien dans Sharknado. D'ailleurs c'est le seul... C'est le premier catcher à avoir joué dans Sharknado qui se fasse pas bouffé par un requin. Ce qui est une... C'est une statique... Bah Sharknado c'est pareil. Tu regardes dans quasi tous les épisodes t'as un catcher. T'as Kurt Angle dans le 2ème. T'as Chris Jericho dans le 3ème. Euh... Seth Rollins il me semble qu'il est dans le 4ème. Non l'autre fois j'avais vu un film je sais plus c'était quoi. Dans le 5ème. Avec Jeff Jarrett ou Jeff Jarrett il est pasteur dedans je sais plus quoi je sais plus quel film c'était. Bah souvent ils ont des petits rôles. Pareil Chris Jericho il a une petite carrière de... J'ai vu un être pasteur ça m'avait tué quoi. Je sais plus quel film c'est le putain. Ah... Bah oui non après de toute façon les catchers c'est pratique parce que souvent ils peuvent faire des cascades. Et euh... Ah vous voulez un peu quoi. Ouais un peu quoi. Ouais après ils sont pas tous des Roddy Piper faut pas aller par là. Mais c'est vrai qu'effectivement... Ah ils servent... Ils servent des caméras quoi. Ouais voilà et puis ils ont une cote de popularité qui peut aider quoi. Qui bon comme dit les Sharknado c'est pareil. T'as John Morrison dans le 5ème et je sais plus dans le 6ème je crois pas qu'il y en est. Ils ont souvent un physique tu vois. Enfin ils partent pas de zéro quoi je veux dire. Ah oui 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 clairement. Et puis des fois ça marche très bien genre Roddy Piper par exemple dans les rôles qu'il a eu bon il a fait beaucoup de séries B. Par contre les trucs connus qu'il a fait il a quand même fait Invasion Los Angeles quoi. Tu vois c'est un des meilleurs films de tous les temps niveau action. Mais oui effectivement oui. Roddy Poggan malgré qu'on en dise bah il a fait quand même pas mal de films. Bon après voilà faut aimer ou pas mais... Bah Roddy Poggan pour le coup c'est marrant parce qu'il a fait beaucoup de séries Z quand même. Oui. Et puis ça a pris des coups de yeux aussi parce que c'était il y a un petit moment. Oui voilà oui. Bah de toute façon c'est pas compliqué à mon avis à l'heure actuelle les deux seuls catchers qui ont fait du cinéma qui sont connus au delà du catch. Bah c'est The Rock et Hogan hein. Ted John Cena aussi maintenant. Mais sinon... Un peu mais plus des films un peu moins connus quoi. Bah Austin c'est parce qu'il a fait pas mal de séries B d'action qu'il a pu retrouver la forme pour faire un match hein. Ouais hein. C'est... Austin c'est devenu un... Pareil un des spécialistes du direct tout DVD. C'est pas des grands films hein honnêtement c'est des séries B pas dans le sens péjoratif du terme. Mais honnêtement ça marche parce qu'effectivement il y a le physique, il y a le charisme. C'est ceux qui sont connus maintenant au delà du catch c'est John Johnson parce que John Johnson il est connu mondialement. John Cena ça commence à prendre pas mal quand même les gens maintenant ils commencent à savoir qui c'est et puis... Baptista. T'as aussi Baptista quoi. Ouais Baptista effectivement parce qu'il a su... il gère sa carrière super bien en fait. Ouais. Quand tu regardes. Mais euh ouais non effectivement euh... Après il y a probablement d'autres hein des catchers et tout qu'ils font du... Ah oui 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 bah il y avait Tyler Main qui était euh... Il y a que les fans de catch qui les reconnaissent. L'Innoventura. Tu vois. Aussi con que ça puisse paraître. Bah Bourville aussi hein. Sérieux ? Bourville il faisait du catch ouais. Oh putain. Alors là tu viens de l'apprendre. Il y a même des vidéos euh... Je crois qu'ils catchaient genre sur en région Paris enfin sur Paris et tout ça dans les années 50. Un truc comme ça genre. Putain. Ouais bah oui hein. Ouais ouais. Après euh... Ouais l'Innoventura faisait du catch. Et t'as... Louis de Phoenix ça fait de la boxe il me semble. Bon c'est autre chose mais euh... Ouais non mais de toute façon le truc c'est qu'effectivement quand t'es catcheur généralement t'as une façon de... Mais c'est marrant parce que justement ça rentre en contradiction il y a quelque temps je lisais une interview... Enfin je lisais... J'ai regardé une interview de Freddie Prinne Jr qui est donc un acteur qui avait été euh... Comment dire ? Qui avait été euh... Qui avait été euh... Qui avait bossé à le globe en tant qu'écrivain et justement il expliquait que une des parties de son bureau c'était de coacher niveau acting euh... Les catcheurs avec les promos en fait parce qu'il expliquait qu'au final ce que euh... Ce que les catcheurs appellent une promo au final au niveau du cinéma bah c'est un monologue en fait. Et c'est super intéressant parce qu'il expliquait euh comment le cheminement qu'il avait eu pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour tout ça quoi. Ouais euh... Les futurs bookings de pay-per-view il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'informations euh... Sur Money in the Bank Summerslam euh... Même Royal Rumble déjà c'est pour te dire on commence à voir déjà très loin et voire même WrestleMania 40 alors c'est pour te dire que... Ça brasse là. Ah ouais bah c'est vrai. D'accord on va faire un peu dans l'ordre parce que voilà dans l'ordre un peu chronologique euh... Euh... Money in the Bank euh... On parle de plusieurs noms pour le Money in the Bank ladder match sachant qu'il y en a certains qui sont déjà presque confirmés entre guillemets enfin qui sont un peu plus certains que d'autres. C'est pas confirmé parce qu'il y aura les matchs qualificatifs qui débutent d'héros euh... La semaine prochaine euh... Euh... Dans les noms pour le Money in the Bank masculin qui pro euh... Qui sont très probables euh... Euh... On a Damien Priest euh... 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 Cody Rhodes, Gunter, Finballer, Chad Gable et Edge qui sont en tout cas en discussion euh... Pour prendre part au Money in the Bank ladder match ils y trompe probablement pas tous mais en tout cas c'est les noms qui sont euh... Qui sont discutés pour pour ce match. En vrai j'aimerais bien que Edge le gagne. Cody Rhodes est quasiment confirmé hein... Faut... Faut... Faut vraiment s'y attendre. Bah s'il est dedans je pense que ça sera lui mais en vrai moi j'aimerais trop que Edge y regagne un titre en fait. Ouais ? Ouais. Ce serait euh... Ce serait euh... Ce serait cool. Bah après ça arrivera probablement pas. Ouais. Ouais 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 ouais. Non bah après ça sera probablement Cody. Mais c'est con parce que justement j'aurais bien voulu à la rigueur que Cody gagne et que du coup grâce à la mallette il a défié que Roman Reigns tu vois. C'est... 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 C'est limite. Ouais. Au Money in the Bank il y aura probablement je pense Ellen Knight aussi dans le Money in the Bank ladder match. Je rappelle qu'il y avait quand même pas mal de rumeurs depuis un certain temps comme quoi Ellen Knight pourrait remporter la mallette. Mais a priori le push serait repoussé pour le moment puisqu'il n'est plus prévu qu'il remporte le Money in the Bank ladder match. Ouais bah... Il est juste un peu mis de côté pour le moment mais en tout cas un push est toujours programmé. C'est juste que les plans ont vraisemblablement évolué puisque vraisemblablement ils ont une autre idée pour le... Pour le gagnant du Money in the Bank. Bah de toute façon Ellen Knight pour l'instant n'a pas été plus pushé que ça en fait donc ça m'aurait surpris que de... Ouais mais je sens qu'il est quand même un peu protégé même si... Enfin... Je sais pas comment dire... On sent qu'ils... Ils sont en attente quoi tu vois. Ouais mais c'est pas non plus... C'est... Bah oui voilà mais le truc c'est que là honnêtement il est... Ca ferait trop bizarre parce qu'en fait il est pas plus présent que ça et il gagnerait le Money in the Bank tu vois. À l'arrière... Ah t'es t'es sorti nulle part en Money in the Bank il y en a quelques-uns hein. Ouais mais les trois quarts du temps c'est des gars qui avaient déjà eu des runs précédents tu vois. Donc euh... Ou alors euh qui avaient pas eu de runs précédents et que du coup ont eu un run qui était totalement un échec derrière. Ouais. Jack Swagger. Ouais. Euh Aaron... Attends c'est comment qu'il s'appelait euh... Tu te souviens que Jack Swagger a été champion du monde sur un cash-in quoi. Personne hein. Bah Adolf Ziegler hein. Ah mais Ziegler il avait eu une ovation de dingue. Oui mais... C'était une grosse ovation de tous les temps hein. Attends on avait eu... Euh c'est comment... Damien Sando. Pareil. Mais Sando il avait perdu sa mallette. Oui. Bah... Otis. Dans le pire match de l'histoire de la WWE. A ce pay-per-view je le vomi. Ah c'était drôle mais ouais c'était nul quoi. Ah non je le vomi ce match sérieux hein. Ah ils ont monté un truc quoi. C'était drôle mais ouais non c'était nul. Ah ouais c'est drôle il est gros donc la chale se casse. Ah il est drôle il est gros donc il aime la bouffe parce qu'il est gros vous avez compris il est gros. Ah non putain c'est une catastrophe. On l'avait maté en direct tu m'as vu littéralement mais m'énerver comme un malade devant le show quoi. Les shows qui m'énervent c'est rare hein. Ouais bah moi je suis en train de péter un câble. Rien que d'y penser j'ai les poils qui se hérissent. Autre info sur Money in the Bank et concerné Drew McIntyre. On sait toujours pas la situation autour de Drew McIntyre et c'est assez flou. En tout cas sur les papiers enfin le plan de WWE ce serait que Drew McIntyre serait présent pour Money in the Bank. Si jamais y'a pas Drew McIntyre à Money in the Bank il faudra quand même s'inquiéter énormément. C'est un peu ce qui ressort. Ça veut dire qu'on se rapprocherait de mon match de rêve entre McIntyre et Omega ? Hum ? Non je disais c'est dire qu'on se rapprocherait dans mes matchs de rêve qui est Drew McIntyre contre Kenny Omega. Ouais ouais. Mais bon ? Parce que là WWE s'attend à avoir Drew McIntyre pour Money in the Bank vu qu'en plus c'est en Angleterre et tout. Donc ça collerait totalement d'avoir Drew McIntyre. Mais si vraiment y'a pas McIntyre à Money in the Bank il faudra quand même énormément s'inquiéter quoi. Parce que là ça va commencer à appuyer le roue, à appuyer un peu quoi. Ça va sentir le roue aussi très très fort. Donc voilà. On passe à Summerslam. Y'a des plans déjà qui sont un petit peu sur la table pour Summerslam puisque WE prépare actuellement Roman Reigns et Solo Sikwa contre les Hussos pour Summerslam. Pas très étonnant au vu des storylines en cours. C'est la continuité quoi. Ouais c'est logique. Sachant que y'a un cash-in également du Money in the Bank qui est prévu sur le WWE World Heavyweight Championship. C'est planifié pour Summerslam. C'est pas une certitude. En tout cas c'est un des plans qui existe. Donc la nouvelle ceinture qui pourrait déjà être gagnée lors de Night of Champions, qui pourrait être perdue dès Summerslam sur un cash-in. Je sais pas qui tu verrais en cash-in directement lors de Summerslam. J'en ai aucune idée le problème. En fait là on retrouve le même problème que j'avais avec Triple H à la Road to Mania en fait. C'est que vu que tu sais ou que t'as des grosses rumeurs sur la suite de l'histoire, le chapitre dans lequel t'es actuellement tu t'en branle. Ouais. Bah oui si même. A la limite ça serait Seth Rollins qui serait champion. Enfin dans l'idée ça serait Seth Rollins qui serait champion. Qui tu mettrais pour cash-in sur Seth Rollins à Summerslam ? J'arrive pas trop à voir en vrai. Cody Rhodes mais ça ferait faire un heel turn. Donc ça serait un peu bizarre. A moins qu'il fasse un heel turn de Seth Rollins d'ici là ce qui est possible. Ouais c'est un peu improbable. Qui est-ce qu'on aurait aussi une théorie là Smackdown maintenant ? J'achète. Bon à la rigueur peut-être un mec du Judge Monday donc Damien Priest ou Finn Balor ? Ouais. Y'aurait une logique vu que... En vrai ça pourrait être Judge Monday qui gagne le Money in the Meck, mais ça pourrait un peu parce qu'il pourrait très bien venir en masse. Ouais. Quand t'en viens dans le match qu'il fout le bordel enfin. Après s'ils veulent se choper une hit de malade, ils font gagner une Dominique Mysterio justement. Oh putain. Le mec c'est une hit machine, les gens ils regarderaient juste pour voir quand est-ce qu'il se ferait démonter quoi. Là franchement ça serait un peu osé je pense. Ah oui mais bon... Pourquoi pas ? Tu vois par exemple je vois son push à lui beaucoup plus présent que le push de Elenite quoi. Ouais je comprends ouais non non mais ouais non mais pourquoi pas oui bien sûr. Je sais que le hit turn de Luke Mysterio intéresse pas mal de monde. Son personnage actuel en tout cas fait parler et intéresse. Et c'est le principal en fait de faire parler quoi. Bon après faudrait qu'il apprenne à faire des autres promos en ressortant les mêmes mots en boucle mais... Ouais ouais. Ouais non je vois pas d'autres. Honnêtement je vois pas trop. C'est quoi c'est de faire parler donc voilà. Ou à la rigueur solo si quoi. Ouais. Ouais. J'ai peut-être un autre plan pour toi. Vas-y. Certains créatifs de WWE pousse pour push encore plus Roman Reigns. Ah putain oui j'avais vu la news. Putain. L'idée de certains créatifs serait que Roman Reigns remporte les Undisputed Tag Team Championship avec solo si quoi. Remporte le Money in the Bank. Et cash in le Money in the Bank pour remporter le WWE World Heavyweight Championship. Donc Roman Reigns aurait en risque 5 ceintures littéralement. Je vais être vulgaire mais là tu encules ta propre histoire si tu fais ça. Les 2 ceintures tag team plus le titre mondial. Et les mecs c'est pas une partie de Smackdown vs Raw hein. Sachant que Bouliret a dit en interview qu'il aurait aimé qu'il aimerait bien que Roman Reigns justement remporte le nouveau type. Bon Bouliret on en pense qu'on veut hein mais... C'est vrai qu'il a des... Des fois il a des idées ou des avis pertinents sur son podcast parce qu'il fait un podcast de news un petit peu comme nous mais bon voilà. Ouais Busted Open avec Tommy Dramer d'ailleurs. Ah ouais. Et il a évoqué l'idée de Roman Reigns qui remporte le World Heavyweight Championship et détruise la ceinture en fait. Mais littéralement la détruisent en fait. C'est parce qu'il y a... C'est Superstar Vigrame qui avait fait ça à l'époque. D'ailleurs RIP il est mauvais. Ouais. Effectivement ouais. Et du coup comme il avait un peu rebondi du coup sur... C'était juste après le décès de Superstar Vigrame. Et il a dit qu'il aurait bien aimé du coup que Roman Reigns reproduise ce segment en fait qui remporte le titre et qui détruise la ceinture. Qui du coup... Bah du coup qu'on recollerait les morceaux en fait avec la storyline quoi du coup. En disant que ouais votre titre c'est un championnat B, moi je le détruis allez vous faire foutre. Bah le truc c'est qu'effectivement pour son personnage mais pfff... Non stop. Le problème c'est qu'en fait la Bluedine... Enfin là ça serait vraiment euh... Comment dire... C'est... Ça serait un peu comme si on foutait des batteries de bagnole dans le cul de Manille pour la faire durer 3 ans de plus quoi. Si tu vois l'image. Ouais. Donc euh... Non non... On va se vivre avec des chocs électriques toutes les semaines pour faire redémarrer son coeur chaque semaine. Vous voyez à l'époque... Enfin pour ceux qui sont l'une autre génération mais à l'époque les vannes sur Jean-Paul II dans les guignols. C'est exactement ça. Hum. Ou tu voyais qu'il lui donnait ligne de coke pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour continuer à le faire vivre avant. Par contre la hit qui s'attirait Roman Reigns si en plus il remportait tous ces titres là mais... Ouais mais c'est plus nécessaire en fait. Il a plus besoin de choper cette hit. Par contre je pense pas qu'il va perdre... Honnêtement je pense pas qu'il va perdre les titres mondiaux d'ici tôt. D'ici tôt. A la rigueur. Tu vois comment je ferais le truc moi ? Je fais gagner solo Sikoha. Qui du coup devient le nouveau champion. Qui part en rivalité avec je sais pas moi Cody ou n'importe quoi Let's Money Hunter. Et qui à cause... Qui part dans le cas de la rivalité se retrouve face à Roman Reigns. Et que du coup Roman Reigns se fasse baiser son titre à cause du titre de Sikoha. Ouais je sais pas. C'est ça que je ferais moi. Ouais je sais pas. Bon en gros. Ça se froid. Ce qui détruit la ceinture ça me... Je demande à voir. Ouais ça pourrait... Ouais mais non. On parle d'un titre qui est censé avoir un certain prestige. Je sais pas le 24-70 title quoi. Ouais mais euh... Je sais pas. Sur une story long terme ou quoi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Les titres taxives... Non c'est trop quoi. Bah oui. Non c'est trop. Non c'est trop quoi. Surtout que là niveau story si admettons ils font gagner euh... Enfin c'est Sparks 7. À mon avis dans SummerSlam il y aura un triple threat match en vrai je pense pour les euh... Pour les titres tag team. Avec Roman Reigns et Six Quar en plus avec Léusso et Owen Zayn. Ah bon ça vaudrait... Putain. Ils défendraient pas les titres mondiales. Bah oui c'est ce que j'allais dire ouais. Si dans le deuxième plus gros pay-per-view de l'année ou le troisième plus gros pay-per-view de l'année ils défendent pas les titres là faut l'arrêter au bout d'un moment quoi. Ouais je sais pas mais un triple threat match me choquerait pas en vrai. De toute façon ça fait des semaines voire même des moques je le dis moi le Reign de Reigns j'en ai assez. C'est que mon avis hein. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord mais si... Oui mais après encore une fois... Ils sont en route pour aller effacer des records. Je pense honnêtement qu'il va aller chercher le record de Hulk Hogan. De toute façon... Il faudrait qu'il garde les titres encore moins. Je suis absolument pas dans la même démarche que j'ai pu avoir à l'époque comme beaucoup de monde qui avait été totalement dégoûté quand il avait gagné le Rumble. C'est pas la même démarche. Là il est champion je suis d'accord. C'est juste que sans rien moi perso j'en ai marre. C'est pas ça qui m'empêche de regarder les shows et d'apprécier ses matchs. C'est juste que... Bah là maintenant je veux vraiment qu'il perde le titre en fait. Honnêtement moi je pense qu'il va aller chercher le record de Hulk Hogan minimum. Après Bruno San Martino c'est trop loin. Ils effaceront pas Bruno San Martino historiquement je pense qu'ils vont le laisser mais effacer Hulk Hogan je pense qu'il y a... Mais de toute manière ce principe est con puisque même admettons qu'il n'est pas seul Hulk Hogan bah Hulk Hogan perdrait juste une place dans le classement en fait. Oui mais je pense que pour les américains ça compte les stats. Bah oui mais bon c'est très con alors dans ce cas s'ils veulent aller jusque là ils vont lui faire gagner le titre 1500 jours. Après il va le perdre contre un mec qui va le garder 1499. C'est très con comme principe. C'est très con. Tu peux pas effacer quelqu'un d'un classement. C'est très américain mais si t'attends donc... Bah oui mais encore une fois je suis d'accord mais ça fonctionne pas comme ça. Si tu dépasse quelqu'un tu le vire pas du classement tu prends juste sa place et il est juste en dessous. Ça lui donne moins d'importance du coup tu vois. Ouais enfin faut pas pousser non plus. C'est très américain mais c'est comme ça. Enchaînons il est déjà à 21h30 hein. Ouais ouais on va enchaîner. Du coup Summerslam la WWE qui devrait représenter un troisième match entre Cody Rhodes et Brett Pesnar pour Summerslam. En tout cas c'est un des plans. Pas confirmé mais voilà c'est une idée. Donc il concurrait avec une trilogie. Pourquoi pas. Attendons de voir comment le match de Night of Champions se passe. Ouais c'est ça. C'est ça. Royal Rumble on voit déjà très loin. Gunther qui est le premier favori des prédiscussions pour le Royal Rumble match. L'idée serait qu'il aille challenger le WWE World Heavyweight Champion à WrestleMania 40. J'en ai parlé tout à l'heure. La WWE qui mise très gros sur au moins sur 10 ans Gunther en tant que top heel. Au moins du côté de Raw, voir SmackDown même s'il y a Roman Reigns bien évidemment. Mais Roman Reigns c'est un petit peu un cas à part. Et tu noteras qu'on parle toujours du WWE World Heavyweight Championship. Qui veut dire que vraiment autour du titre de Roman Reigns. Pour te dire que c'est pas gagné avant qu'il perde les titres a priori. Bah après je suis content qu'ils aient un plan sur le tellement long terme. Mais c'est tellement chaud 10 ans peut y avoir une blessure. Peut y avoir malheureusement plein de trucs. C'est ça le... Je pense que c'est dans l'idée quoi. Ah oui oui. Il en revient au moins à avoir Gunther pour 10 ans en tant que top heel quoi. Après c'est le... Je trouve encore une fois que c'est le gros truc de Triple H. Et qu'ils pensent tellement sur le long terme que sur le court terme. Bah il te reste pas grand chose à te mettre sous les dents en fait. C'est vrai. Et pour conclure avec Gunther. Les officiels de WWE songent déjà à un match entre Cody Rhodes et Gunther en tant que main et main. Ce qui voudrait dire du coup que Cody Rhodes serait champion du monde poids lourd. Arrivé à Summerslam 40 pour être défié par Gunther qui aurait gagné le Rumble match. Bah là en vrai la fin du Rumble entre les deux était tellement cool qu'un match entre les deux je dis 8 tout de suite. Je suis pour. Honnêtement je suis pour. Parce que de toute façon Gunther passe à des talents comme ça très techniques très machin ça marche toujours. Ouais. Après Gunther il doit plus être si jeune que ça quand même. Je sais pas quel âge est là Gunther. Après il fait probablement plus vieux à cause de sa... de la carrure qu'il avait et tout mais... 5. 35. Donc sur 10 ans ça fait 45 bon ça me choque pas. Putain il est plus jeune que moi. Putain. Bon il est plus grand que moi aussi. Il l'a annoncé à 130 kilos je pense qu'il a perdu un peu peut-être. Mais après il a gagné beaucoup de muscles donc en fait en soit il a peut-être pas perdu du temps de poids que ça. C'est vrai qu'il a fait une perte de poids assez impressionnante. C'est surtout qu'il a pris du muscle donc au final je suis pas sûr qu'il ait perdu du temps de poids que ça. C'est juste qu'il s'est redessiné quoi. Ouais mais quand même... Il a dû en perdre un peu quand même oui forcément. On est pas comme... Il faut redessiner surtout quoi. C'est là que tu vois que c'est un mec qui bosse à fond en fait. Sachant que Gunther a mis très longtemps à Rio aux Etats-Unis puisqu'il voulait pas quitter l'Europe. Même quand il est arrivé à AEW au début il voulait rester KNX et UK parce que sinon il aurait pu exploser beaucoup plus tôt. C'est vraiment... Je trouve qu'il a bien géré et il continue à bien gérer. C'est un des talents que j'ai le plus de plaisir à avoir sur le ring. Au final il a été très intelligent parce que je pense qu'il est arrivé au très bon moment. C'est fini pour W1 on va passer du côté de AEW. Il y a quelques infos avant qu'on parle du dossier CM Punk. J'espère quand même parce qu'on a une heure et quart d'émission là quand même. T'inquiète on va aller assez vite. AEW est HQ Nordic qui ont officialisé la sortie du jeu AEW Fight Forever pour le 29 juin. Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, XS, PC, Nintendo Switch, donc toutes les plateformes globalement. J'ai vu des images, je suis pas convaincu. Après c'est pas un très gros jeu, c'est pas un triple A, faut pas s'attendre à un truc de ouf. Mais je sais pas, je sais pas. Alors au niveau des graphismes, le particulier graphique est assez surprenant. Par contre il y a des petits détails qui à mon avis vont être cool. J'ai pas remarqué quand même, c'est un mec qui faisait une review dans une vidéo qui les disait. C'est que par exemple t'avais un moment où tu voyais Omega qui tapait un plan de shell extérieur du ring sur son adversaire. Et au niveau des détails c'était assez ouf parce que t'avais même les barrières qui bougeaient en fait. Donc en vrai, à mon avis le jeu il peut être méga cool. J'ai vu un truc a priori comme quoi on pouvait retravailler les effets de lumière et de feux d'artifice sur les entrées aussi. A mon avis gros potentiel, alors je sais pas s'il sera, parce que du coup W2K est devenu... D'après ce qu'ils disent en fait le jeu ça serait le jeu de base et par contre t'aurais bien plein d'updates et tout quoi. Donc pourquoi pas. Si le jeu a aucun suivi, qu'il est balancé comme ça et qu'il a aucun suivi, le jeu va marcher deux mois et après on n'entend plus parler. A mon avis il y a du potentiel, après je sais que les mecs de la EW sont quand même relativement beaucoup impliqués dans les trucs comme ça. Donc gros potentiel, je peux pas dire plus tant que le jeu je l'aurais pas entre mes mains, je pourrais pas avoir d'avis mais... Gros potentiel, alors un gros potentiel ça peut être ou validé ou... Le but est pas de faire une claque graphique etc, ça a jamais été le but et puis c'est pas un triplo A non plus donc... Bah déjà s'ils sortent sur Switch, ils sont obligés de faire des concessions. Oui, après ça peut ne pas être totalement la même version aussi. A voir, déjà c'est cool qu'on ait une date que t'as même pas dit du coup aussi ? 29 juin ? 29 juin ou 28 juin, un truc comme ça mais bon oui, l'attente est plus très longue de toute façon. Un mois. Ouais, un mois, quatre jours. Ouais. Ensuite, signature de contrat du côté de AEW puisque aussi Open ont signé un contrat avec AEW, même si Mark Davis est actuellement blessé. D'ailleurs aussi Open ont dû rendre vacants les titres tactiles de NJPW, ils détenaient les deux titres, la version japonaise et la version américaine des titres. Et les titres ont été déclarés vacants puisque Mark Davis blessé. Petite information au passage, Tony Khan a payé pour les soins de Mark Davis, même avant la finalisation du contrat, donc c'est plutôt classe de sa part. L'AEW, elle est en train de piller l'ANJPW. Ils sont en train de piller les gros talents indés surtout aussi. C'est ce que faisait NXT pendant un temps, mais là c'est l'ANJPW qui est en train de le faire. Mais c'est vrai qu'ils ont pillé, ils ont chopé Jules Robinson, Jay White. Aussi Open, ça fait beaucoup. Aussi Open, très très bon ajout pour la division tag team bien sûr, même si il faudra attendre un petit moment avec la blessure de Mark Davis. Leur thème, il reste en tête, c'est affreux. Leur thème d'entrée, il reste en tête quand tu l'as entendu ? Je n'ai pas l'attention. Tu l'écouteras, je te jure, c'est du Airman total. D'ailleurs, Kyle Fletcher qui a challengé Orange Cassidy cette semaine. Voilà, c'était un petit peu la petite voie d'attente, je pense. Kyle Fletcher aura sans doute une ou deux petites rivalités en solo le temps en deux. Je trouve que l'AEW, il gère bien les équipes qui sont provisoirement... Ou alors, il y aura un autre catcheur aussi en attente. C'est tout à fait possible. Autre début, ce n'est pas une signature parce qu'il n'a pas vraiment signé, c'est Sabu qui a fait ses débuts avec AEW hier soir lors de Dynamite. Il sera special enforcer du match entre Adam Cole et Chris Jericho lors de Double or Nothing. Vraiment, c'est sorti de nupeur. Clairement, c'est... Moi aussi, j'ai eu un dog. Je me suis dit ce matin, j'ouvre le truc, je regarde... Parce que comme je sais qu'il y avait AEW et qu'il fallait que je fasse les infos, donc j'ai ouvert, j'étais sur Twitter, je me suis sur le truc AEW, et je remonte un peu le fil d'actu du show et tout. Je vois Sabu AEW. Mais ça sort d'où ça ? Imagine, ça aurait pu être pire, t'aurais pu avoir un Sabu isolé It. Putain, mais ça sort d'où ? Bah après, c'est pas très surprenant, l'AEW a déjà fait catcher dans un de l'AECW ponctuellement, ils avaient fait catcher le Blue Mini, ils avaient fait catcher Crowbar qui était à l'AECW, donc je sais pas. C'est quand même totalement improbable, quand même. Après, c'est parce qu'il habite Las Vegas, donc... Ouais, ouais, non, mais je veux bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ça se sent un peu nulle part, quoi. Là, c'est comme si t'as allumé Thierry, t'as pas vu Ro, t'allumes ton Twitter le matin, tu regardes les résumés, enfin, tu regardes le fil d'actu de Ro et tout, l'i-sweeting, et tu vois le truc The Sandman à Ro, tu es... Putain, mais ça sort d'où, quoi ? Bah ouais, non, mais après, comme dit, ce qui est cool avec l'AEW, c'est que, honnêtement, je trouve que c'est vraiment la promotion, depuis que je regarde le catch, bon, en même temps, c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, il y avait moins de légendes encore en activité, mais c'est vraiment la promotion qui gère le mieux les légendes, en fait. Genre... Putain, ils ont relancé Steam, quoi ! Sabu aura sans doute un ou deux spots pendant le match, genre... Oui, oui, c'est tout. C'est pas une signature. C'est pas une signature. Il va lâcher sa leg drop avec une chaise, voilà, et puis... Bah voilà, ouais. Totalement. Le show collision de AEW qui a été confirmé, ça aura lieu le samedi soir, comme c'était attendu avec toutes les rumeurs. Show qui a été construit autour de CM Punk. Alors CM Punk, là, il faut qu'on attaque le dossier, quand même. Il faut quand même attaquer le dossier, parce qu'il y a quand même encore un gros dossier autour de CM Punk. Show collision qui a été construit autour de CM Punk, à tel point que le show est considéré en vrai le show de CM Punk, globalement. Puisque le choix des catcheurs du roster a été fait en prenant en considération les affinités de CM Punk, notamment Andrade, qui est très bon ami de CM Punk, faut le savoir. Et CM Punk a dit, moi je le veux, Andrade dans le roster. Et aussi les FTR, MJF, qui seront à priori plus du côté de collision que du côté de dynamite. Je suis content. Je suis content. Je trouve que ça fait un peu... C'est un peu inconnêtement pour un mec qui... Enfin, avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas comment il fait pour réussir à avoir encore autant d'influence. Mais en vrai, par-delà le fait que je suis content parce que je suis fan du catcheur, j'espère surtout qu'il y a vraiment eu, comme dit dans les rumeurs et tout, vraiment un travail humain qui a été fait en backstage en fait. Et qu'il y a vraiment eu des discussions... Il y a vraiment eu des discussions... Les prises de tête dans les promotions, c'est aussi un truc que j'ai pu forcément connaître. Bien évidemment, il y a beaucoup moins de milliers de dollars en jeu. Mais je sais à quel point ça peut être compliqué. Et honnêtement, quand c'est vraiment géré de façon humaine et qu'il y a vraiment les gens qui disent bon écoute, voilà, il y a ça qui ne va pas. Maintenant on est pro ou alors maintenant on règle vraiment ça de façon réelle. C'est quand même mieux, quoi. On va revenir d'un sens sur toutes les discussions Siam Punk. Juste la petite info sur Collision. C'est que Brian Danelson sera impliqué dans le côté créatif de la EW Collision. Donc ça annonce quand même des bonnes choses. Ouais. Un gros potentiel. D'ailleurs ça me fait marrer parce que je pense que c'est voulu, mais le logo de Collision au niveau de la police d'écriture ressemble vachement... Eric Bischoff les a bien clashés d'ailleurs, il n'a pas du tout apprécié. D'accord. C'est totalement voulu a priori. Eric Bischoff n'a pas du tout apprécié que ça reprend la charte, la charte graphique de Nitro. Après Eric Bischoff, le mec, il voulait que Ray Ripley change de gimmick. Ouais. Du coup Siam Punk, il faut qu'on revienne quand même sur les discussions, donc on va faire un petit bond dans le passé sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Début de semaine, on apprenait que les discussions entre Siam Punk et EW étaient très compliquées puisque à EW on envoyait des documents légaux à Siam Punk et eu intimement l'ordre de venir bosser globalement. C'est-à-dire, en gros, c'était un peu le truc, mec, abandon de poste, faut que tu viennes, voilà, faut que tu ramènes ta gueule, quoi. On disait que Siam Punk, il y aurait peut-être des poursuites judiciaires s'il remplissait pas ses documents. Donc déjà, ça puait quand même, tu vois. Un peu, ouais. On apprend il y a 2-3 jours que les discussions, enfin il y a 2 jours, ouais, enfin en gros le lendemain presque, que les discussions avançaient et continuaient mais que c'était assez incertain. Même si les proches de Siam Punk disent que bon, ça avait l'air ok. Et là, les dernières heures, on apprend que tous les feux sont au vert pour le retour de Siam Punk puisque notamment, Tony Khan a annoncé lors de Dynamite que le premier collision aura lieu à Chicago, ce qui est quand même très bon signe en soi normalement parce que là, s'ils font pas revenir Siam Punk, sachant que le show a lieu à Chicago, ça pue un peu. Enfin, ça sera assez dommage pour eux. Donc a priori, les deux parties sont quand même tombées d'accord pour un retour de Siam Punk. Moi, ce qui m'éclaterait, c'est qu'à la fin, t'apprennes que tout le bordel qu'il y avait eu tous ces derniers mois, c'était genre juste du gros travail de buzz en fait. Ou alors une énorme storyline pour faire une rivalité entre les deux shows. Pas forcément les deux shows, mais imagine si maintenant ça finit par arriver que t'as vraiment un programme qui implique Siam Punk et The Elite. T'imagines le truc que ça va faire ? Ça serait ouf. Siam Punk, FTR, MJF par exemple, qui rentre en rivalité contre The Elite. Par exemple. Ouais, ouais. Par exemple. C'est bon. C'est bon. Je suis... Après, on aura terminé. Ça va quand même intéresser les gens qui s'intéressent à la EW, puisque c'est des talents qui gravitent un petit peu autour, voire même qui sont signés, puisque, par exemple, Willow Nightingale qui a vaincu Mercedes-Money, il y avait un mini tournoi pour couronner la première Strong Women's Champion de NJPW Strong, du coup la version américaine de NJPW. Lors du show Resurgence qui a eu lieu le week-end dernier, Willow Nightingale a donc battu Mercedes-Money pour devenir la première championne, à savoir qu'il y a eu un changement de booking lors de ce match, puisqu'à priori, Mercedes-Money était prévue pour gagner le match. Le seul vrai problème, c'est que Mercedes-Money s'est blessé pendant le match et s'est cassé la cheville, et le finish du match a été changé durant le match pour donner la victoire à Willow Nightingale, puisque Mercedes-Money sera absente quand même quelques temps, une cheville cassée et une cheville cassée. Ça se remet pas en trois jours. Au moins six bonnes semaines. Tant qu'elle joue plus dans le Mandela Aurien, moi ça me suffit. C'est pas gagné ça, je pense. Non, plutôt, plus sérieusement, c'est cool pour Willow Nightingale en fait, ça fait quelques mois que je la vois évoluer sur mes différents écrans de CA du coup, et je l'aime bien en fait. Ouais, moi j'aime bien aussi. Elle prend de plus en plus d'ampleur dans le CA. Ouais. C'est vraiment pas mal. Willow Spray, dernière nouvelle du soir sur Willow Spray, qui n'est pas vraiment un talent AEW, qui est plus un talent... Même s'il pourrait être à all-in quand l'AEW fera leur show à Londres. Willow Spray qui est encore blessé à l'épaule, mais a priori on sait pas trop la gravité de la blessure, puisqu'il a pas l'intention de prendre du repos. Lui un jour il va se péter vraiment méchamment sur le ring Willow Spray. Il enchaîne les blessures et le problème c'est qu'il continue souvent à catcher en étant blessé, donc le jour où ça va vraiment péter, il va en prendre une belle. Et ça risque de le calmer un peu. Après avec le style de catch qu'il a forcément... Il s'est déjà un peu calmé. C'est vrai qu'il a tendance à pas trop faire attention à sa santé des fois. Et le jour où il va en prendre une, je pense que ça risque de le calmer un peu. Après c'est un peu le souci de beaucoup de catchers qui ont un catch basé sur les spots et sur le highfly. Mais il s'est quand même déjà bien calmé par rapport aux spots à l'époque avec Ricochet et tout ça. Déjà un peu plus de soft on va dire entre guillemets, même s'il a toujours un style assez spectaculaire on va dire. Voilà on a fait le tour. Je t'avais dit qu'on allait assez vite sur AEW et NJPW. Effectivement. Effectivement. Ah bah ok. Absolut. Tant mieux. Petite une heure et demie ça va, ça le fait. Oui, on est dans les temps, on est dans les temps. Ok. Bah du coup, comme d'habitude je vais remercier les personnes qui nous ont regardé en live ou en différé. N'hésitez pas à suivre ma chaîne ou la chaîne de déclame, d'ailleurs j'aurais peut-être dû dire l'inverse. Pour ceux qui sont dans ma région, vous savez dans le 57 et qui savent où est Remelfin, je serai dimanche au commentaire du show de la huitième nuit du catch spécial 10e anniversaire de l'association Remelfin. Venez ça va être cool, il va y avoir un match de l'ambulance, ça va être sympa. Je crois que c'est le premier en plus en France. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis merci à toi des clans comme d'habitude et puis voilà. Et j'ai une question d'ailleurs. Est-ce que le truc de l'ambulance, tant qu'on peut conclure là-dessus, est-ce que ça va être genre une vraie ambulance de ambulance ambulance ou c'est un truc à... C'est une vraie ambulance ? Comment ça se crête ? Tu dirais qu'il y a un camion qu'on a à rependre ? Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est une fausse ambulance ? Enfin, YouTube qui est maquillée en tant qu'ambulance et qu'ils ont fait venir un truc comme ça ou c'est une vraie ambulance qui est mobilisée pour de vrai... C'est une vraie ambulance. C'est une vraie ambulance. On a des contacts qui ont fait qu'on a pu avoir une ambulance pour la soirée. Ça va être un vrai bordel. Je ne peux pas le dire autrement, ça va être un vrai bordel. Parce que du coup, forcément, c'est du ambulance non disqualification. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dans la conversation qu'on a avec l'équipe qui fait ça, il y en a déjà qui ont demandé s'il y avait le moyen de ramener des conneries qui traînent chez nous pour les utiliser comme arbre. Il y a de fortes chances que ça soit un gros bordel. Ça va sans sûrement aux fans, fans bring the whip out. Pas loin, mais c'est un match, forcément, ça va être très chiant à commenter du coup, mais ça va être marrant. Non, c'est intéressant. C'est vrai qu'effectivement, là, en plus, ça fait les dix ans de l'association. Ce n'est pas le dixième gala parce qu'on a eu une perte de deux ans forcément à cause du Covid. Mais du coup, là, niveau organisation, la soirée va être cool. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Tous les ans, quand on fait remer le fin, je ne vais pas dire que c'est vrai ça, mania, parce que forcément, on est peut-être 100 fois moins, 1000 fois moins. Mais à chaque fois, c'est une salle comble, c'est une putain d'ambiance. C'est vraiment le show pour lequel il faut être là si vous êtes dans le comble. C'est vraiment super sympa. Voilà, voilà. Tu l'as bien vendu. Bah, j'espère bien, putain. En fait, je le vends bien parce que plus il y a de monde dans le public, moi, j'ai de boulot à faire forcément, parce que plus il y a d'ambiance, moins j'y ai à l'ouvrir. Voilà. C'est comme ça aussi que je tiens avec ma santé, c'est que je fais bosser le public à ma place. Mais ouais, non, franchement, venez, si vous êtes dans le coin, venez, même si vous n'êtes pas du coin et que vous voulez vous déplacer pour un show en France, ça fait partie des shows que vous pouvez, pour lesquels vous pouvez vous déplacer, que vous passerez un bon moment. Voilà. C'est un peu loin. Tu ne te déplaces pas pour les sauts de Wilbur. On vous dit à la semaine prochaine ? Yes, à la semaine prochaine et merci en tout cas à tous et puis bonne soirée à tous. Bonne soirée et ciao tout le monde.